Salut mon gosse ! Je vois que tu t'es mis sur ton 31. Merci, merci. Tu es très élégante toi aussi. Alors ce petit Foïd, tu en es où ? C'est presque aussi désagréable que la vie centrée qu'on a chopé en Éthiopie. On peut dire qu'on a couru pendant notre voyage en Afrique. Ça t'a trouvé le mojiste. Est-ce que tu te souviens de ce parasite aux pieds que j'ai attrapé en Inde ? Comment je pourrais l'oublier ? Ce salopard avait réussi à se faufiler jusqu'à ton pied, alors que moi je n'avais pas réussi à me faufiler jusqu'à ton cœur. Je n'arrêtais pas de me dire, il faut que je sauve mon pied, sinon je ferai quoi de toutes les chaussures ? Exactement, celles-ci sont parfaites pour aller faire des fouilles. Tu trouves ? Oui, parfait. Merci, en particulier pour creuser avec le talon. Tess, salut, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Oui, très bien. Bon ben putain. À votre santé. Ah d'accord, je vois, c'est la méthode pour rester célibataire, c'est ça ? Nous sommes extrêmement heureux et à la fois soulagés que cette exposition soit enfin arrivée à New York. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a mobilisé des centaines de personnes et nous sommes ravis des réactions qu'elle suscite. Alors, ça te manque ? Quoi ? Le sexe ? Ça aussi, mais là je faisais référence aux fouilles en réalité. Tu étais une étoile montante de l'archéologie et aujourd'hui tu es là. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense, Madame Tchekin, que tu as vraiment ça dans le sang. Dis-moi, tu crois que mon cher vieux papa nous a laissé quelque chose d'intéressant à découvrir ? Non, rien du tout. La croix de Constanta. Découverte par Oliver Tchekin avec la reconnaissance éternelle du Vatican. Et on disait d'elle qu'elle était introuvable. à papa. À papa. À papa. À papa. Hé, attendez ! Attendez ! Personne ne nous a parlé de ce cirque. Vous pouvez me montrer votre autorisation ? Cette pièce est un décodeur à mécanismes multiples du dossier. Et elle servait à décoller quoi à ton avis ? C'est cette exposition ! Oh mon dieu ! Oh non, c'est pas vrai ! Clive ! Clive ! Veritas, vous-le-pez-la vite ! Clive ! Ça va ? Tu viens me casser ? C'est un peu traumatisant, je l'admets. Laissez ma femme sortir ! Laissez ma femme, non ! Enfichez de sortir ! Oh, Dieu ! J'ai de mal aux bras. Hé ! Hé ! Revenez ici ! Ces objets ne vous appartiennent pas ! Tirez pas ! Il va tirer la femme d'une mère ! Il va tirer la femme d'une mère ! Qu'est-ce que vous devez dire ? Arrêtez-le ! Arrêtez-le, attention ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le, pas de froid, pas de froid ! Non, laissez-vous, laissez-vous ! Allez ! Écartez-vous ! Allez, 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 les pozzes ! Arrêtez-le, madame ! Arrêtez-le, ne faites pas ça ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà qui explique tout le reste Oui, tout à fait, ça explique mon intervention Enlevez-lui ça Merci De rien Oh, 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 prenez-en soin s'il vous plaît Cette croix a plus de 1700 ans et la pierre qui est au centre est un peu desserte Sous-titrage ST' 501 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 Oui, mon père était souvent loin lorsque j'étais petite, alors je ne peux pas lui faire ça. Elle est la lumière de ma vie. Bon, si vous vous souvenez de quelque chose à appeler ce numéro, c'est ma ligne directe. Merci, agent spécial Sean Daly. Bonne journée. En 1118, les Templiers sont allés jusqu'à Jérusalem pour protéger les pèlerins, qui se rendaient en terre sainte après qu'elle ait été reprise par les croisés. Pendant les 200 ans qui suivirent, ils devinrent puissants et très riches. Comment ils sont devenus riches ? Certaines personnes disent qu'ils auraient découvert le trésor du roi Salomon. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Eh bien, l'église les a poursuivis en les accusant d'hérésie et s'y débarrasser d'eux, probablement parce qu'ils étaient devenus trop puissants. Mais la légende raconte que certains Templiers ont fui par la mer sur dix galères avec le trésor qu'on n'a plus jamais revu. Alors il est toujours là-bas ? Ce trésor pourrait être la plus grosse découverte de tous les temps. Et c'est toi qui pourrais le découvrir un jour ? Il y a une carte quelque part ? S'il y a une carte, elle est probablement codée parce que les Templiers étaient les maîtres du cryptage. Cryptage ? Oui. Des Templiers ? Et bien entendu, il nous faudrait un décodeur pour trouver le trésor. Et si ce décodeur était celui des Templiers ? Celui qui a été volé ? ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On regardait quand ils ont débarqué sur leurs chevaux. Non. Je me souviens de tes efforts désespérés pour me sauver la vie. Je te remercie. Eh bien, un des chevaliers est allé directement vers le décodeur. Il l'a pris et il n'a touché à rien d'autre. Oui, c'est étrange. Ils se sont arrangés pour que ça ressemble à un cambriolage. Et ils l'ont fait pour cacher leur véritable but. Qui était ? De voler le décodeur pour réussir à décrypter la carte du trésor des Templiers. Tu nous fais une crise de malaria. Il me faudrait un expert en Templiers. Oh non, t'es sérieuse ? Oh, oui. Bill Vance. Bill ? Tu le connais ? Oui, bien sûr. C'était le collègue préféré de mon père. J'ai passé la plupart de mes étés avec lui sur des chantiers de fouilles, mais sa spécialité, c'est les phéniciens. Oh, parce qu'il ne parle pas vraiment en public de son récent amour pour des Templiers. Ça serait un suicide académique. Roswell, les ovnis, toutes ces choses-là. Tu en as parlé à la police ? Encore une théorie cinglée pour toi, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, Tess. Tess. Vous ne bougez pas d'ici. D'accord. Vous venez rendre visite à votre grand-mère, Agent... Oui, c'est ça. Je suis venu voir Gus Fadrone. Vous n'y êtes pas allé de main morte hier soir ? Commotion, multiples fractures, hémorragie interne. Une soirée normale pour vous ? Ah, les tournois, c'est plus ce que c'était. Alors, il a parlé, vous savez qui se cache derrière tout ça ? Pas encore. J'attends l'agent d'Elie pour l'interroger. Excusez-moi. Oui ? Oui. Je croyais que tu avais laissé tomber tes combats face à Jeanne d'Arc, non ? Tu es un professeur respecté à présent et tu es un enfant. Tess. Et voilà, on est arrivé. Tu restes là bien gentiment en attendant que je revienne. Tu ne dis surtout rien. Monsieur est prêt pour son bain glacé ? Tess ? Non, 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 pas un bain glacé. Tess ! Je suis là. Faites-moi voir ça. Je... je peux... Allez-y. Bonjour, Gus. Vous ? Oui, c'est moi. Du calme, du calme. Vous êtes qui, le FBI ? Le décodeur, Gus. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Quel décodeur ? Je ne sais rien à propos de ça. Entendu. Je veux les noms de vos associés. Les noms, Gus. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faudrait que tu réussisses à obtenir les noms de ses complices. Appelle-toi chez lui si tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Vous gagnez un accord. Le Vatican récupère son trésor et fait preuve d'une certaine mensuétude. Ok, ça va. Vous avez fait le bon choix, Gus. Docteur Keegan, aux urgences. Docteur Keegan, merci. Bonjour. Agent spécial, Deli. Je vous en prie. Appelez-moi Sean. Depuis que je sais que votre pied droit est plus fort que le gauche. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai déjà dit à votre collègue tout ce que je savais. Hé, je lui ai donné un nom. Le seul que je connaissais. Alors, vous pouvez... Arrangez-vous pour que l'accord condamne. Que faites-vous ici, Madame Chicken ? Oh, Tess ! Maintenant que je sais que vous êtes diplômée de Notre-Dame des regrets perpétuels... C'est éternel. Vous venez voir quelqu'un ? Oui, mon ami Clive. Il a été blessé au musée hier soir. Je viens le chercher pour le ramener à la maison. Le nom, donne-les-moi. Je veux tous les noms. Eh bien, j'ai envie de vous avoir vu. Moi aussi. Alors, au revoir. Passez une bonne journée. Un de ces jours. Petrovitch. Je veux les autres. Je veux les autres noms. Je vais passer tout à l'heure. Tu te sens bien ? Ça t'a rafraîchi ? Oui, je te remercie de m'avoir abandonné au douce main d'Igor, l'infirmier du bain glacé. Je suis sûre que c'est très bien occupé de toi. Oui. Écoute, ne dis à personne ce que je t'ai raconté sur les Templiers. Ah, Tess, qu'est-ce que tu mijotes ? La vérité vous délivrera ? Ils ont conclu à une crise cardiaque. Foudroyante. Ils n'ont rien pu faire. Une crise cardiaque ? Je croyais qu'ils n'avaient que quelques eaux brisées. On attend les résultats de l'autopsie, mais je ne sais pas. Je trouve ce décès suspect. Vous avez raison. On a des enregistrements vidéo ? Oui. Emma, envoie les images. Tous ceux qui sont entrés dans la chambre ont été identifiés, sauf une femme médecin et un agent du FBI. C'est qui ? Un agent du FBI décédé il y a plus de deux ans. Génial. Qui que ce soit, c'est un pro. Regardez ça. Il sait où est la caméra. Il a réussi à cacher son visage. Il sait ce qu'il fait. Je suppose que je dois expliquer ça au Vatican. Emma, tu peux me passer les images du médecin ? Oui, merci. Attends, mets sur pause. Quoi ? Et zoome sur ses pieds. Regarde bien. Elle chose du 40. Pied gauche plus fort que le droit. Vous devez comprendre que le Vatican est extrêmement peiné par la perte d'objets aussi précieux. Oui, je comprends tout à fait, Mgr D'Argent. Il est regrettable que votre seul suspect ait succombé à ses blessures. Ah, agent Daly, Sean Daly, le chef de notre équipe d'enquête, Mgr D'Argent. Mon père. Je vous en prie, appelez-moi Michael. Merci, mais je m'en tiendrai à mon père. Si vous voulez bien, je garde mes vieilles habitudes. Très bien, si vous voulez bien m'excuser. Vous êtes catholique ? Je le suis en effet. Pratiquant ? Oh, pardonnez-moi, je suis peut-être indiscret. Vous savez, nous avons des métiers très similaires d'une certaine façon. Comment ça ? Eh bien, nous aidons tous les deux les gens à mettre un terme à leur transgression. Mais, je ne vais pas vous retenir. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est bizarre que Van s'est disparu comme ça. Ça ne lui ressemble pas du tout ? En fait, ce n'est pas Bill que je cherche en ce moment. Quelqu'un que je connais ? Non, je ne pense pas. Il s'appelle Branko Petrovitch. Attends. Les chevaux, c'est ça ? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Oui, j'arrive. Bonjour. FBI, je voudrais parler à Tess Check-in. Tess ! Elle s'est absentée il y a une demi-heure. Vous n'avez pas de commission rogatoire à me présenter ? Doit-on parler de procédures abusives, de fouilles illégales, d'abus de pouvoir ? Je ne suis pas avocat, je suis seulement un ami. Branko Petrovitch ? Branko Petrovitch. Branko Petrovitch. Comme vous devez le savoir, M. Petrovitch, votre ami ici présent adore danser. Alors, dis-nous ! Je n'en connais un carré ! Écoute ça ! Écoute, il y a rien ! Je peux vous aider ? Oui, je cherche Branko Petrovitch. Il est derrière, là-bas. D'accord, d'accord, d'accord ! Mitch, Mitch Addison ! C'est lui qui m'a caché ! Mitch Addison ! Le quatrième ! Qui est le quatrième ? J'ai vu cet homme qu'une seule fois ! Mitch le connaît ! Mitch ? Allez voir Mitch ! Il sait ! C'est bien, M. Petrovitch. J'apprécie beaucoup votre coopération. M. Petrovitch ! M. Chers d'Essan, il est au courant de tout ! M. Petrovitch 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 ! Un nouveau cadavre et quelle coïncidence, vous encore une fois. Écoutez, celui qui a tué cet homme doit être celui qui m'a jeté à terre quand je suis arrivé par là. Et j'ai essayé de l'aider, mais c'était trop tard, il était mort. Je n'ai rien à voir là-dedans. Vous n'avez rien à voir ? Alors, vous êtes venu vous balader par hasard cet après-midi dans les écuries d'un ancien flic-ripoux qui, autrefois, était à la tête de la brigade montée, et dont les chevaux sont vraiment les seuls dans cette ville à être capables de participer au cambriolage du musée ? Et tout ceci n'est que pure coïncidence, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne vous crois pas. Venez. Oh non, c'est obligé. Venez. Non, merci. Jamais pendant le carême. Jouons qu'Arthur Tab, Madame Checking. C'est Dr. Checking, si vous voulez la jouer officielle. Qu'est-ce que vous trafiquez ? Je vous prenais pour quelqu'un de bien, une bonne mère de famille. Mais vous m'avez caché des choses. Et j'ai besoin de savoir ce que vous savez, tout de suite. Où je vous placerai en garde à vue comme suspect des meurtres de Branko Petrovitch et de Gus Waldron. Gus Waldron, que voulez-vous dire ? Il est mort peu après votre départ de sa chambre d'hôpital, Dr. Checking. Son cœur s'est tout simplement arrêté. Je n'ai rien à voir avec ce décès. Il y a eu deux visites inexpliquées dans cette chambre. Un agent du FBI qui est mort depuis plus de deux ans. Et l'autre visite, une femme médecin qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors ? Je reconnais avoir parlé à Gus Waldron et il m'a donné le nom de Branko Petrovitch. Vous vouliez faire mon boulot ? Non, j'ai voulu négocier avec lui la restitution du décodeur. J'ai pensé que je pouvais le retrouver et le rapporter. Quoi ? Le décodeur du XIIe siècle qu'on a volé devant moi. Oui, je sais, je suis... Oui, je... Je présume que le ou les voleurs, quels qu'ils soient, ne sont pas conscients de l'immense valeur qu'ils représentent pour l'archéologie. Les Templiers, les deux derniers, donnez-moi leur nom. Je ne connais pas. Et il ne m'a donné que celui de Petrovitch. Je cherche un tueur, Dr. Chagin. Si vous ne me dites rien, vous ne repartirez pas d'ici. Pourquoi vous risquez votre vie ? Pour l'archéologie ? Écoutez, ce n'est pas la première fois. En réalité, pour quelle raison vous faites ça ? D'accord. Carte sur table, c'est ça ? Carte sur table. C'est par rapport à mon père. Mon père a consacré son existence toute entière à l'archéologie. Il a passé le plus clair de son temps, loin de la demeure familiale. Loin de moi. A chercher et à fouiller sur tous les continents. Il était hanté par le désir de découvrir la vérité avec un V majuscule. Cette profonde vérité éternelle sur les populations et sur leurs mystères. Un jour, en Turquie, il travaillait sur des fouilles quand tout à coup, il a vu une croix de feu qui brûlait dans le ciel. Et il a cru qu'il faisait une assolation ou un coup de fatigue, mais ça a recommencé le lendemain. Et c'est ce jour-là qu'il a découvert la croix de Constantin. Et c'est cette même croix que j'ai réussi à rapporter l'autre soir à l'expo du musée. Après ça, mon père n'a pas arrêté de plaisanter en disant que depuis ce jour-là, il pouvait croire en Dieu parce que Dieu croyait en lui. Et il avait conduit jusqu'à la croix. Et je n'ai jamais su s'il était sérieux ou non quand il disait croire en Dieu. Et ça expliquerait que vous... C'est ce que mon père aurait voulu que je fasse. Et de cette façon, il est... Eh bien, il est toujours vivant pour moi et je... Je peux partager sa quête. J'ai pu ramener un petit bout de lui. Les Templiers étaient les gardiens de l'Église. Ils étaient les gardiens de la Sainte Vérité en laquelle vous croyez. Écoutez, ce décodeur peut nous donner la clé de leurs écrits, mais... S'il est perdu... Leur message, qui représente tellement aux yeux des croyants comme vous sur la planète toute entière, disparaîtra à tout jamais. C'est le pouvoir de l'archéologie. Je ne vous reverrai plus, n'est-ce pas ? Sauf... Sauf bien sûr en cas d'effondrement de la statue de la Liberté ou de la mort d'un autre Templier ou une combinaison des deux. Je vous assure que je ne cherche pas les problèmes, Agent Daly. Non, bien sûr, vous êtes la maman de Kim. Il est inutile de me le rappeler. Au revoir. Au revoir. Entrez. Je vous en prie, asséciez-vous. Vous avez du nouveau ? Non, rien de très concluant, mon père, mais... Je me pose une question. C'est quoi ce décodeur du XIIe siècle ? Il n'a que très peu de valeur, excepté à des fins de recherche, mais c'est tout. Certaines personnes semblent lui accorder de la valeur. C'est un objet ancien qui a pris la poussière pendant des centaines d'années dans les archives du Vatican. Comment s'est-il retrouvé parmi les trésors de la collection ? C'est en réalité le seul mystère. Est-il possible qu'il ait un rapport avec les Templiers ? À cause de la Croix-Rouge sur la tenue des voleurs ? Est-ce que c'est le Dr Chikin qui vous l'a suggéré ? Je me souviens l'avoir vu ce soir-là, poursuivre les voleurs avec une crosse d'évêque vêtue d'une tenue de cocktail. C'est elle qui a attiré mon attention là-dessus, oui. Et elle pense que ce cambriolage est le fait d'un ordre religieux qui a cessé d'exister il y a déjà plus de 700 ans. Il a commencé par m'enfermer, ensuite il m'a menacée et il m'a dit qu'il allait me garder en prison et qu'en vertu du Patriotacte, il n'avait aucun besoin d'une mise en examen. Charmant ! Un drap comme un homme des cavernes. Non. Alors, tu as retrouvé ton précieux décodeur ? Non, j'en suis loin. Aide-moi. C'est quoi cette odeur bizarre ? On va pas encore manger de la tourte au poulet ? Non, le dîner de ce soir se compose de feuilles de vignes remplies de riz sauvage et d'oignons doux rissolés. Uncle Clive, je pense que tu es complètement guéri cette fois. Serais-tu en train de sous-entendre que je devrais peut-être rentrer chez moi ? Tu n'es qu'une traîtresse. Tiens, pose ça sur la table. Tu n'auras pas de dessert. Allez, 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 allez. Et au fait, j'ai trouvé des informations sur Vance pour toi. Regarde l'ordinateur. Sylvie, le professeur, on nous entend que tu parles tout le temps. Oui. C'est vraiment triste. Je parle de l'accident. C'est vraiment triste, oui. Un accident de voiture et boum. Sa femme et sa fille disparu de la planète. Je suis allée à l'enterrement. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois. L'accident a eu lieu il y a un an. Un an pile demain. Tu veux dire que si Bill devait réapparaître quelque part, ce serait probablement... Au cimetière. Demain. Alors, je ne sais pas si je peux croire un seul mot qui sort de sa bouche. Entre les histoires qu'elle me raconte sur son père et cette croix de Constantin, je ne sais plus trop. Revenons au présent et plus près de nous. Visiblement, Branko Petrovitch appelait souvent un certain Mitch Adesson. Ils étaient ensemble en prison à Ricker's et ils ont échangé un certain nombre d'appels avant et après le vol au musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est dingue, on a toujours à mettre trop de retard. On arrive toujours trop tard. Bonjour, Bill. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur, je peux te faire partager une des plus grandes découvertes archéologiques de notre temps. J'ai besoin de partager ça avec quelqu'un. Il vient de partir avec elle. Je peux le toucher ? Oui. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas ? Oui, c'est sûr. La clé qui ouvre le secret des Templiers. Est-ce qu'il fonctionne ? Je prends les lettres cotées inscrites sur le manuscrit et je les rentre prudemment dans le décodeur. Dire qu'il a passé tout ce temps sur des étagères au Vatican. Il était entreposé dans une réserve. À prendre la poussière. Un bond des poussiérages, quelques coups d'huile. Et il fonctionne parfaitement. Les Templiers étaient des artisans absolument fabuleux. Bill, pourquoi l'avez-vous volé ? Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement emprunté au Vatican ? Oui, j'imagine la conversation. Pourquoi avez-vous besoin du décodeur des Templiers, Professeur Vance ? Eh bien, voilà votre sainteté. J'ai l'intention de déchiffrer un manuscrit des Templiers qui peut bouleverser l'église. Oui, il est tombé de là-haut. On n'a rien pu faire. Oui, Deli, j'écoute. Il a peut-être été poussé. Oui. De toute façon, on va effectuer tous les relevés. Je suis inquiet. Elle devait passer me prendre pour aller chez le médecin et je n'ai pas de nouvelles. J'ai dû me débrouiller tout seul. Elle ne répond même pas au téléphone. Je me fais du souci. Test check-in a disparu. Elle a dû partir s'acheter des chaussures. Vous savez où elle devait aller ? Oui, elle devait passer voir un certain Bill Vance, un expert en Templier. D'accord, qu'est-ce qu'elle a comme véhicule ? Plaque de New York, TT 01551. C'est un 4-4 de couleur khaki. Ça remonte à plus de 700 ans. Un jeune prêtre est appelé au chevet d'un vieil homme pour lui administrer les derniers sacrements. L'homme révèle alors au prêtre qu'il est le dernier survivant des Templiers. Il s'appelle Martin de Carmon. Avant de mourir, il lui a dicté l'histoire de son voyage avec Émar. Le jeune prêtre encode chacun des mots du manuscrit en utilisant les codages secrets des Templiers. Et ensuite, il cache dans les ruines du château ancestral de Carmo, près d'Albi, le précieux manuscrit. Je l'ai retrouvé. Oui, Tess, c'est bien lui. Le message du dernier des Templiers. Les instructions pour trouver le trésor des Templiers. Oh, Bill, c'est vraiment extraordinaire. C'est peut-être la plus grande découverte de tous les temps. Toi et moi, comme au bon vieux temps. Tu nous as fait suivre par quelqu'un ? Non, Bill, je n'aurais jamais... Tu n'as rien à craindre. Je m'en occupe. Bill, qu'est-ce que vous faites ? Je reviens. Bill, qu'est-ce que vous faites ? Deux ? Ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont trop grands. À un moment, je respecte. Tess! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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